Quel est le pire cauchemar pour une journaliste de télévision ? Que sa caméra tombe en panne justement pendant l'entretien dont elle rêvait depuis toujours. C'est ce qui est arrivé à Annie Lemoyne avec Françoise Sagan. Une panne de 30 minutes pendant laquelle les deux femmes se dirent des secrets dont on ne saura peut-être jamais rien. Annie Lemoyne publie aujourd'hui chez Flammarion « Les heures chaudes », récit implacable de l'intimité d'un couple au bord du précipice. Françoise Sagan a souvent joué avec les précipices. Le jeu, l'alcool, la drogue, la vitesse, l'amour. Elle a tant joué qu'il est difficile de savoir qui était vraiment celle dont on fit une icône de la fin des années 50. Dans cette passion d'auteur, Annie Lemoyne nous donnera peut-être quelques éléments de réponse. Ma chère Françoise, vous là-haut, moi ici, moi en plus en face, devant moi, ce qui complique singulièrement l'exercice. Croyez-moi, je vous demande toute votre indulgence, mais je sais qu'elle est immense. Donc de ce côté-là, je suis tranquille. Françoise Sagan est, comme tout le monde sait, entrée en littérature très tôt. Elle avait 19 ans, elle a écrit « Bonjour, tristesse », coup d'essai, coup de maître. Elle rêvait depuis toujours d'écrire, c'était un désir profond qu'elle avait en elle. L'été de ses 18 ans, elle écrit. 19 ans, elle dépose le manuscrit chez Julliard. Julliard flash à la recherche d'auteurs nouveaux. Il se dit qu'il tient quelque chose, il la rencontre. Et effectivement, elle a quelque chose parce qu'elle est nature, elle est libre. Et elle est dans ses livres exactement comme elle est dans la vie. Alors Sagan est née en vrai en 1935, 5 ans avant la guerre. Elle est tombée dans une famille assez bourgeoise, on peut dire. Elle a été élevée par des parents aimants, mais des parents un peu absents. Quand elle lisait ces petites pièces de théâtre qu'elle écrivait quand elle avait 12 ans, qu'elle raconte ça très bien avec mon meilleur souvenir, elle aurait aimé que sa mère soit au premier rang et puis l'applaudisse, applaudisse ce qu'elle avait écrit. Elle aurait aimé que sa mère la regarde, que sa mère la reconnaisse. Et peut-être que c'est pour combler un petit déficit d'amour que la petite fille s'est mise à écrire et n'a pas arrêté d'écrire toute sa vie. Le succès arrive donc à 19 ans. Elle est embarquée là-dedans. Elle, elle se voyait surtout avec le plaisir de partager ses mots, mais ce qui lui tombe dessus, elle ne l'a jamais imaginé. Bien sûr qu'elle est heureuse d'avoir des droits d'auteur pour acheter sa première Jaguar parce qu'elle est folle des voitures de sport. Elle a toujours adoré ça parce que son père était fou des voitures de sport. Et elle débarque aux Etats-Unis parce que le livre est instantanément Bonjour Tristesse traduit dans plusieurs langues, le Japon, l'Allemagne, l'Italie, évidemment les Américains qui s'entichent de cette petite française. Elle débarque aux Etats-Unis, elle subit les conférences de presse. Et ça, elle me l'a raconté quand on s'est vu plus tard. C'est tellement mignon cette anecdote. Elle l'a raconté avec des années de distance, mais encore en riant parce qu'elle avait eu 8 sur 20 en anglais au bac. Alors elle arrive avec son 8 sur 20 en anglais, avec ses 19 ans, et elle signe son livre Bonjour Tristesse pendant 15 jours aux Américains avec With All My Sympathies. Oui, mais With All My Sympathies, au bout de 15 jours, quelqu'un lui dit mais ça veut dire avec toutes mes condoléances. Alors, sa gank est extraordinaire parce qu'elle raconte ça avec humour. C'est ça qui compte, c'est la vie, c'est la littérature. Oui, quand elle est dedans, enfermée, mais il y a la vie autour. Tromper, non pas l'ennui, mais donner du plaisir aux amis, s'entendre et se voir rire ensemble, oublier des choses peut-être un peu douloureuses, que le temps passe, que la vie passe et que l'amour s'effiloche souvent, ça s'use, ça se recommence, mais peut-être pas toujours... Voilà. Donc la fête, la fête. Oui, il y a une légende, Sagan. Oui, Saint-Germain-des-Prés. Oui, il y a la légende, il y a la fête à Saint-Tropez. Mais il faut savoir que ça l'a débordée, cette légende. Elle, elle est allée à Saint-Tropez avant Bardot, avant Vadim, avec son frère et quelques copains. Oui, il faisait la fête, mais à partir du moment où il y a eu tellement de monde à cause de Vadim et de Bardot, elle a fui. Elle est allée en Normandie. En Normandie, où, dit-elle, elle a eu la surprise de voir la mère qui se retirait et qui revenait. Alors, quand la mère se retire, elle s'ennuie, elle va au casino, évidemment. Les parents de Sagan faisaient déjà des virées à Deauville au casino, donc c'est peut-être un peu génétique. Et ces autres précipices, l'alcool, la drogue, l'amour ? L'alcool, la drogue, les autres précipices de Sagan, comme vous dites. L'alcool, oui, elle aimait boire, déjà à 18 ans, elle aimait s'enivrer. Boire, non, elle aimait pas boire, elle aimait s'enivrer, être dans l'ivresse. Oui, un whisky, le champagne, les amis, la fête, ça participe aux nuits, aux boîtes de nuit chez Castel et ailleurs. La drogue, malheureusement, elle l'a rencontrée, comme piaf, dans un accident de voiture. Grave accident, morphine, elle prend goût à ça. Elle ira même faire une cure de désintoxication parce qu'elle sait que c'est grave ce qui vient de se passer. Elle a pris le goût. Et finalement, pour s'échapper, s'échapper un peu, peut-être ne plus être en contact de soi, c'est doux la drogue quand au fond de soi on a des choses un peu douloureuses. Elle disait, il y avait une phrase que j'adorais d'elle qui est, bien sûr on a des chagrins d'amour, mais on a aussi surtout des chagrins de soi-même. Il n'y a pas grand-chose à ajouter derrière ça. C'est une phrase magnifique. Alors l'amour, l'amour chez Sagan, il y a eu plusieurs amours. Il y a eu deux mariages, des mariages qui ne sont jamais allés très loin, avec des hommes plus âgés. Quand je dis « ne sont jamais allés très loin », c'était à chaque fois des vraies passions pour Sagan, même s'il fallait accepter de dépendre de quelqu'un. Elle a mis du temps avant d'épouser son éditeur Schöller parce que c'était renoncé à son indépendance. C'était difficile d'admettre qu'un homme pouvait finalement vous rendre dépendante. Et puis il y a eu un enfant qui est né d'un deuxième mariage, Denis, et elle disait quelque chose de très, qu'on ne sait pas beaucoup d'ailleurs, mais elle disait, elle faisait passer la maternité avant la littérature. Avoir été mère, ça avait été quelque chose pour elle d'absolument fondamental. Mettre un enfant au monde, c'était de l'amour aussi. Des amitiés politiques, parce qu'elle a eu des amitiés politiques, et même elle a été impliquée dans des affaires un peu compliquées. Alors elle s'est engagée, en fait c'était quelqu'un de gauche profondément. Sagan était du côté de ceux qui souffraient. Elle ne supportait pas l'injustice. Elle aimait que la gauche soit au pouvoir. Alors c'est vrai qu'on a vu le nom de Sagan dans la rubrique des faits divers. Au travers de cette histoire, on lui a donné de l'argent. Elle en riait beaucoup, elle disait l'argent, moi je n'y comprends rien. Peut-être qu'elle avait reçu de l'argent, elle avait eu un procès, d'ailleurs elle avait été condamnée. Mais c'est évidemment qu'elle n'y comprenait rien à l'argent. Imaginez Sagan, Sagan et les comptables, Sagan et l'argent. L'argent pour elle, ça avait la valeur des jetons de casino. L'argent c'était pour faire plaisir aux amis. Elle est morte sans argent. Et absolument pompée par le fils qui lui prenait tous ses droits d'auteur. C'est injuste. Elle est morte seule, hébergée par une amie. Elle avait vendu ses bijoux. Malade. À 69 ans, assez tôt. Et voilà, c'est dur. Mais cette solitude, elle l'a craignée. Peut-être pas la solitude de fin de vie, parce qu'elle savait que la solitude c'était toute la vie. Elle m'avait dit cette phrase, on est seul, on vit seul, on meurt seul. Est-ce que vous vous souvenez quand vous avez appris la mort de François Sagan ? Je me souviens parfaitement du jour, de l'heure, de l'instant où j'ai appris la mort de Sagan. C'était, j'étais au volant de ma voiture, j'allais dire comme il se doit. J'ai eu la sensation de perdre une amie proche. Je me suis arrêtée, ça m'a coupé le souffle. Sagan est morte, c'était dur à entendre. Une amie m'a envoyé un SMS, elle m'a dit vite au Flore. On est allé au Flore, on a bu une coupe de champagne. On a dit à la vie, à l'amour et à toi Françoise. Voilà, je trouve que c'est une jolie fin. Je suis très content que notre caméra ne soit pas tombée en panne. Merci beaucoup.